allez bienvenue amis sagittaires pour votre taroscope du mois de mai 2024 j'espère que vous allez tous très bien voilà donc c'est parti guidance général ça ne peut pas parler à tout le monde vous avez l'habitude avec moi maintenant vous prenez que ce qui vous parle est ce qui résonne tout simplement allez donc on va voir avec une première carte d'oracle l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mai et puis nous verrons par la suite avec les tarots ce qu'il vient allez il ya une notion peut-être de repos de stagnation pour vous amis sagittaires il ya peut-être des choses qui mettent du temps avant de prendre forme alors on va voir la suite les amis peut-être que ben voilà c'est le mois de mai donc de profiter peut-être pendant cette période pour vous ressourcer pour vous recharger parce qu'il ya une notion de de choses qui avance lentement voilà ce qui me vient pour vous amis sagittaires donc un peu de lenteur durant ce mois de mai mais peut-être là également pour vous faire comprendre que c'est pas le moment peut-être d'initier certaines choses et de plutôt profiter du bon temps voilà ce qui me vient allez il ya une notion d'alignement quand même par rapport à certaines choses c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à prendre du temps pour vous prendre des pauses pour peut-être retrouver une certaine forme de paix ou peut-être aussi également vous aligner pleinement à votre être en fait tout simplement donc j'ai l'impression pour vous amis sagittaires que ce mois de mai on vous invite à vous faire plaisir à prendre soin de vous à profiter des bons moments voilà il ya peut-être aussi une notion de mieux s'aligner avec soi même également après une période de stagnation donc vous êtes peut-être encore dedans et là on vous dit vraiment de de vous reposer pour vous recharger ou alors tout simplement c'est une période que vous venez de passer et là il ya des alignements qui se font un retour à la paix et à plus de sérénité ça c'est en fonction des énergies et de là où vous en êtes ceci étant dit voilà et j'entends vraiment de profiter des bons moments pour vous amis sagittaires durant ce mois de mai voilà tout simplement allez qu'est ce qu'on a on a quand même la notion de réalisation de certaines choses donc peut-être que certains sagittaires ont espéré des choses et ont du mal encore en voir la couleur c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer un petit peu de retrouver votre paix de vous aligner vraiment ce que vous voulez pour pouvoir ensuite le créer le manifester voilà ce qui me vient les amis avec vous avec cette guidance j'ai l'impression que certaines certains sagittaires ont peut-être des peurs ont peut-être des choses qui font encore obstacle à leur avancée voilà on peut être aussi peut-être des doutes par rapport à certaines choses et ont du mal aussi peut-être à trouver un certain alignement c'est pour ça qu'on vous invite au repos à prendre soin de vous parce qu'il ya des choses qu'il faut que vous regardez en vous en fait une petite introspection pour savoir vous diriger vers un meilleur alignement voilà ce qui me vient mais j'ai quand même le ressenti pour vous amis sagittaires qui va se passer des choses qui vont vous permettre de vous aligner de retrouver une certaine forme de paix quand même après une période de stagnation je sens quand même pas mal de blocage pour vous amis amis sagittaires comme si certains avaient peut-être rencontré des obstacles comme si certaines personnes avaient peut-être des peurs comme si certaines personnes étaient entourées d'énergie un petit peu difficile qui les empêchait de retrouver cette paix cet alignement et qui a fait que la période a peut-être été un peu gelée stagnante ceci étant dit pour moi il ya vraiment cette notion de prendre de la hauteur par rapport à tout ça avec cette carte est vraiment c'est pour ça qu'on vous invite je pense à vous faire du bien à vous faire plaisir à vous reposer à vous interroger peut-être également sur ce qui vous fait vibrer parce qu'il ya quelque chose là qui va se transformer aussi pour vous amis sagittaires j'ai l'impression durant ce mois de mai un meilleur alignement pour retrouver une certaine forme de sérénité voilà les amis on nous parle d'une fin de cycle qui a été compliqué donc vous êtes peut-être encore dans ces énergies de fin de cycle qui ont été difficiles peut-être que c'est cette fin de cycle aussi c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer de vous faire du bien de profiter justement de ce mois de mai avec les jours fériés pourquoi pour vous faire plaisir parce que vous clôturer un cycle là où les énergies ont été extrêmement lourdes on nous parle quand même d'obstacles de grosses peurs d'angoisse d'insomnie peut-être que certaines personnes sont passées par des moments difficiles dans leur travail enfin voilà il ya eu des choses qui ont été lourdes mais on nous parle de la fin de cycle quand même ça c'est la bonne nouvelle de repos justement de prise de hauteur et de réfléchir à ce que vous voulez avoir pour vous aligner pleinement avec vous même ceci étant dit j'ai l'impression que ces énergies sont en train progressivement de partir parce qu'on a quand même la notion de d'alignement et de paix retrouvée voilà les amis on vous dit de ne pas baisser les bras de ne pas perdre espoir avec la persévérance de peut-être continuer certaines choses qui jusque là étaient bloquées et que avec ce repos le fait de vous faire plaisir il va y avoir quand même une notion de meilleur réalignement qui va vous rapporter la paix la sérénité les amis donc si vous êtes entre deux dans une période un peu gelé où vous êtes un petit peu fatigué vraiment on vous invite à à prendre soin de vous à vous faire plaisir à stopper un peu peut-être aussi un rythme effréné ou à prendre du recul par rapport aux énergies qui ont été lourdes on vous dit que de toute manière c'est la fin de ces énergies lourdes que progressivement vous allez retrouver cette paix les amis progressivement les choses vont geler ces énergies vont partir et de vraiment continuer parce que vous êtes sur une fin de cycle qui a été compliqué et là on est en train de vous dire que en continuant en persévérant en comprenant certaines choses vous allez retrouver un alignement où vous aligner à ce que vous voulez et il ya vraiment cette notion de retour à la paix les amis vous allez pouvoir vous retourner vous tourner par la suite vers des choses plus en lien avec vous parce qu'il y aura un meilleur alignement voilà donc en fonction de là où vous en êtes par rapport à ces énergies ben voilà soit vous allez prendre le temps de vous faire du bien de vous recharger d'autres vont prendre le temps de se remettre debout par rapport à des situations qui vraiment les ont mis à terre d'autres vont peut-être faire une introspection pour aller chercher un meilleur alignement où ce que ou comprendre ce qui les anime ce qui leur fait du bien ce qui leur amène la paix pour vraiment mieux vous aligner et retrouver ce sentiment de paix voilà les amis donc moi pour moi il ya cette notion aussi est ce que j'entends claire audience quand même c'est que peut-être que vous êtes passé par des choses compliquées donc vous avez perdu le sentiment de vous faire plaisir ou le voilà et là on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous et pour vous faire plaisir en fait durant ce mois de mai les amis voilà ce qui me vient pour vous amis sagittaires ceci étant dit si vous êtes passé par cette fin de cycle on vous dit vraiment que c'est la fin que vous allez progressivement s'éloigner des choses qui ont été compliquées et de vraiment continuer à persévérer parce que c'est cette persévérance qui va finir par payer voilà donc progressivement je pense que les choses vont se transformer que vous allez aller vers un meilleur alignement et que vous allez retrouver cette paix qui peut-être momentanément vous a fait défaut voyez regardez on nous dit de vous reposer clairement avec la 4dp vous êtes peut-être senti piégé enfermé dans une situation vous avez eu du mal à en sortir qui vraiment vous a fatigué mais là c'est vraiment cette notion de repos du guerrier donc c'est vraiment profiter de ce mois de mai pour récupérer justement du cycle par lequel vous êtes passé qui visiblement a été compliqué reposez vous pour vous faire du bien reposez vous pour pour faire installer cette paix à l'intérieur de vous après ce combat difficile et ça va vous permettre d'aller ensuite dans la bonne direction il ya eu des conflits des combats pour moi il ya eu des choses extrêmement compliquées parce qu'on voit quand même que vous êtes entouré de beaucoup d'épées voilà après vous avez peut-être aussi à transformer quelque chose intérieur d'intérieur et ça a coupé donc ce que je disais c'est que peut-être que vous avez des ressentis négatifs encore à l'intérieur de vous voilà ce qui me vient avec suite à la bataille que vous avez traversé et que progressivement vous allez retrouver votre calme votre paix vous allez réussir peut-être à vous connecter davantage à votre coeur à vous aligner pleinement à qui vous êtes à retrouver ce sentiment de paix et à vous libérer aussi peut-être de cette négativité intérieure si ça vous parle de cette rancœur de cette colère de ces conflits de ces combats en tout cas on voit que durant ce mois de mai il ya quand même quelque chose qui s'apaise par rapport à ce cycle que ce cycle est en train de se terminer et il ya derrière quand même un meilleur alignement à qui vous êtes réellement voilà les amis donc un mois où on vous invite vraiment à vous faire du bien à vous reposer à vous faire plaisir les amis parce que plus vous allez vous connecter à cette énergie de plaisir et plus ça va vous permettre de sortir de ces énergies qui sont lourdes et que ça va vraiment vous apporter une meilleure sérénité un meilleur alignement et vraiment j'ai la connexion au coeur aussi on m'invite à vous dire de vraiment si vous passez par des choses difficiles de vraiment essayer de vous connecter au maximum à votre coeur parce que c'est ce qui va vous permettre également de sortir en fait de ce cycle un peu difficile et de retrouver vraiment un meilleur sentiment de paix et de retrouver un meilleur alignement voilà chers amis sagittaires je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour un nouveau tarot scope ou une nouvelle guidance bye bye